Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ce lundi 28 septembre, l'appel déchirant d'une mère, Véronie Victorine, pardon, 18 ans, a disparu depuis samedi en fin d'après-midi à Villefontaine en Isère. Pour l'instant, les recherches n'ont rien donné. Sa mère s'adresse à elle sur RTL. Chaises empilées, portes fermées, les bars et les restaurants sont reconfinés à Marseille. Nous serons sur place dans un instant. Et puis nous essaierons de comprendre aussi quelles sont exactement les nouvelles règles pour faire du sport dans les zones d'alerte renforcées. Le budget 2021, le gouvernement se veut volontariste et table sur une croissance de 8% l'année prochaine. Dans RTL Midi aussi, qui est vraiment ce jeune Pakistanais qui a attaqué deux personnes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo ? Il a menti sur son identité et sur son âge. Il n'a pas 18 ans, mais 25. Vous avez choisi d'être végétarien ou végane pour manger sainement ? Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Les plats préparés contiennent surtout de l'eau et des additifs. La météo, bonjour Peggy Broch. Bonjour Christelle. Les sanglots longs des violons de l'automne, nous y sommes. Comme vous êtes poétique, c'est vrai que c'est un vrai temps d'automne. Alors surtout sur une large moitié est, encore un ciel chargé avec des averses. À l'ouest, entre la Normandie et le sud-ouest, là c'est plus agréable, le temps est sec avec des éclaircies. C'est bien ensoleillé, même près de la Méditerranée, avec encore beaucoup de vent. Et puis, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest et concerne, cet après-midi, la Bretagne, Normandie, pays de la Loire, avec un ciel couvert et de faibles pluies. Tout ça sous des températures en légère hausse, mais toujours fraîche par endroits. De 13 à Lyon, à 23 à Toulon, 17 à Paris et 19 à Rennes et Toulouse. La question du jour, les artistes feraient-ils mieux de se taire ? Vous êtes 82% à dire oui, à 11% de non, ça vous amuse déjà. Bonjour Pascal. Après, vous nous expliquez pourquoi cette question. Voilà, feraient-ils mieux de se taire en dehors de leur exercice ? Parce qu'autrement, on en a besoin des artistes. Mais c'est vrai que François Cluzet était l'invité de RTL s'a dit, il n'a pas mâché ces mots concernant Jean-Marie Bigard, qui a été outrancier, vulgaire et qui avait insulté le ministre de la Santé. Nicolas Bedos a également été sans doute trop loin dans ses tweets, où il demandait de se libérer des gestes sanitaires. Bref, les artistes feraient-ils mieux de se taire ? On pourra évoquer évidemment les bars et les restaurants qui sont fermés depuis hier soir à Marseille. Et puis, les jeunes sont-ils de plus en plus malpolis ? Ma bonne dame, 75% des 18-24 répondent au téléphone et envoient des textos au moment des repas selon une étude Opinionway. Ça, je trouve que c'est un sujet absolument formidable. Racontez-nous comment ça se passe chez vous, à la maison, avec les enfants et le portable. Et pour commencer cette disparition extrêmement inquiétante, Victorine a 18 ans, elle habite à Villefontaine dans l'Isère. Elle a appelé ses parents samedi juste avant 19h pour dire qu'elle arrivait dans un quart d'heure. Et puis, plus rien. Un appel à témoins a été lancé hier sur les réseaux sociaux, ainsi que les premières recherches qui ont repris ce matin sans résultat. Pour l'instant, Serge Puyot a rencontré sa mère, Sylvie. Elle lance un appel sur RTL. Elle devait rentrer, sa sœur l'attendait pour aller à la foire de Bourgouin-Jailleux dans l'Isère. On ne l'a jamais revue. Elle était très heureuse, elle dit j'arrive, vraiment j'arrive, attendez-moi j'arrive. Juste un quart d'heure de marche. Elle a l'habitude de ce chemin. Malheureusement, on attend toujours qu'elle arrive. Vous ne pensez pas du tout à une fugue ? Ah non, du tout. Victorine n'est pas du tout fugueuse, absolument pas. Ni dépressive, rien de tout ça. On se dit la porte va s'ouvrir, la gendarmerie va nous appeler, ils vont nous dire la voilà. Et là, ce serait un soulagement pour nous, vraiment. Notre petite fille, elle nous manque. Elle manque à ses sœurs, à son frère, à son papa, à tout le monde. Victorine, là où tu es, si tu m'entends, ne t'inquiète pas. Tout le monde te recherche. On te retrouvera, c'est sûr. On a la foi, on sait que tu reviendras. C'est sûr ma chérie, c'est sûr, on te retrouvera. Si vraiment il y a un agresseur, si vraiment il m'entend, qu'il relâche notre fille. Rendez-la à nous, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous gardez l'espoir ? Oui, on garde l'espoir. Elle va revenir. Qu'il nous redonne Victorine, il faut vraiment nous la rendre. L'appel de la maman de Victorine avec Serge Puyot. Chaises et tables empilées, comptoirs vides, impossible de prendre un petit café ce matin à Marseille. Les bars et les restaurants sont fermés depuis hier soir pour limiter la propagation du coronavirus. Et malgré les appels à la rébellion, cette nouvelle restriction est plutôt bien respectée, Samia Belbachien. Les seuls établissements ouverts sont ceux qui proposent de la vente à emporter. Autrement, tous les rideaux sont baissés. Sur certaines vitrines, on peut lire l'incompréhension des restaurateurs, comme ce salon de thé du boulevard Longchamp où une affiche indique « Fermeture pour raisons inconnues et durées inconnues. Merci de votre soutien. » Et ce même alors que dans la rue d'à côté, une boulangerie permet à ses clients de consommer sur place. Et pour boire son café le matin, certains comme Alexandre ont dû s'adapter. « En temps normal, c'est de m'asseoir en terrasse, prendre un café le matin. Et du coup, là, comme je ne pouvais pas, je suis allé en boulangerie. C'est un peu contradictoire parce que là, je suis attablé à une table. Il n'y a personne autour de moi, il n'y a pas de chaise. Mais je suis quand même à la rue, donc j'enlève mon masque pour pouvoir prendre mon café. Et ce qui serait exactement la même chose dans un café. Une fermeture, je trouve ça déraisonnable. Je trouve que c'est un peu tapé sur des gens qui sont déjà meurtris économiquement. » Une brève opération de blocage du tunnel payant Prado-Carenage a été organisée ce matin par des fournisseurs, restaurateurs et patrons de bars. Certains envisagent d'ouvrir malgré tout leurs établissements dès demain. Reportage à Marseille, Samia Belbachir. Si vous voulez faire du sport, choisissez le plein air ou les cours à distance. Les salles de sport sont fermées dans les 11 villes en zone alerte renforcée. Certains gérants déposent dès ce matin des référés pour tenter d'obtenir leur réouverture. Les gymnases, eux, ne sont pas totalement fermés. Et pour les piscines aussi, c'est compliqué. Alors Sophie Jousselin, on a besoin de vous pour y voir plus clair. Alors on commence par les piscines. Au minimum, elles restent ouvertes pour les activités scolaires, parascolaires. Pour les enfants, s'ils sont inscrits dans un club ou une association. Également pour les sportifs professionnels. Mais dans certains départements, et c'est notamment le cas à Paris, le préfet peut décider de les ouvrir à tous, petits et grands, dans les conditions habituelles et dans le respect des règles sanitaires. Concernant les gymnases, ils ne sont ouverts qu'aux mineurs. Et comme pour les piscines, uniquement dans le cadre scolaire, parascolaire, ou si votre enfant fait partie d'un club. Mais les préfets peuvent là aussi autoriser leur ouverture à un public plus large, après concertation avec les autorités locales. Les salles de sport privées sont-elles fermées ? Et à noter que les équipements sportifs extérieurs restent accessibles à tous, petits et grands, notamment les piscines découvertes. C'est quand même plus clair. Merci Sophie. L'État a promis des compensations pour ceux qui baissent le rideau. Annulation de charges, activité partielle rémunérée à 100%, accès aux fonds de solidarité. Mais les PME ont le blues. 47% des dirigeants estiment que la pérennité de leur entreprise est potentiellement menacée. Ça monte même à 52% pour les très petites entreprises de moins de 10 salariés. C'est le résultat d'une enquête menée par la Confédération des PME qui étonne son président. François Asselin. Il y a quand même une proportion d'entreprises qui, jusqu'au 20 septembre, n'ont pas de problème de trésorerie. Pourquoi ? Parce que tout est resté en suspension. Les charges avaient été décalées, les remboursements d'emprunts avaient été eux aussi décalés. Le prêt garanti par l'État est rentré dans la trésorerie de l'entreprise. Mais maintenant, il faut rembourser tout cela. Et c'est là où, d'un seul coup, on se retrouve confronté à la réalité du mur de la dette. Effectivement, beaucoup, maintenant, se trouvent en zone de danger. C'est-à-dire que l'autre paradoxe, c'est que plus de la moitié, un peu plus de la moitié, se disent « je ne sais pas comment je vais faire face à toutes mes dettes ». Et c'est là où il faut prévoir des dispositifs d'accompagnement. Nous, l'idée, c'est de consolider toutes ces dettes dans un prêt unique, un prêt de consolidation, qui permettrait de les étaler jusqu'à 10 ans s'il le fallait. Sans ces mesures, malheureusement, on risque d'avoir effectivement une sinistralité qui risque de grimper, surtout dans les petites entreprises. Et l'accompagnement, c'est aussi le plan de relance. On y vient dans un instant. Avec le budget 2021 qui a été présenté ce matin. Un budget inédit et aléatoire a été présenté en Conseil des ministres ce matin. Le fameux projet de loi de finances avec son plan de relance à 100 milliards d'euros. Le gouvernement table sur une prévision de croissance de 8% en 2021. Mais en pleine crise sanitaire, Christophe Ponziot, ce budget, c'est vraiment la quadrature du cercle. Oui, rien que pour cette année, la crise a contraint le gouvernement à rectifier 3 à 3 reprises sa loi de finances. Pour 2021, il espère donc faire mieux, malgré des indicateurs qui restent dans le rouge, comme une dette supérieure à 116% de notre produit intérieur brut. Et pour la prévision de croissance de 8% que vous évoquiez, elle peut à tout moment s'effondrer, même si le gouvernement assure qu'il a pris en compte les nouvelles restrictions sanitaires. Il faut donc passer au plan de relance, martèle le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ce n'est pas parce que les difficultés sanitaires ont repris qu'il faut abandonner l'idée de la relance économique. Au contraire. Enfin, imaginez à quel point ce serait délétère que de dire, écoutez, tant qu'il y a le virus qui circule, on ne va pas relancer l'activité économique. Ce serait totalement irresponsable. Sur la table donc, les 100 milliards d'euros en faveur de la transition écologique, de la compétitivité des entreprises et des aides à l'emploi et à la cohésion des territoires. Près de la moitié de l'enveloppe, 42 milliards d'euros, devront être dépensés d'ici à la fin 2021. Espère Bercy, qui veut donc aller très vite, puisque c'est ce budget qui permettra, selon lui, de contretend, bien que mal, les effets de la crise. Quant au budget de la sécurité sociale, il est plombé par la crise sanitaire entre les arrêts de travail, les tests, le soutien au personnel soignant. Le coût de l'épidémie devrait dépasser les 10 milliards d'euros cette année. Le Conseil des ministres a été décalé à ce lundi. Aujourd'hui, puisqu'Emmanuel Macron part en visite en Lituanie, où se trouve la chef de file de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaya demande au chef de l'État d'être le médiateur auprès de Vladimir Poutine pour résoudre la crise avec Loukachenko. Il a reconnu son acte. Il a même revendiqué ce jeune pakistanais qui a blessé deux personnes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo vendredi et toujours en garde à vue. Et il a bel et bien menti sur son identité et sur son âge, Alice Moreno. Absolument. Il s'est présenté comme un certain Hassan A, soi-disant âgé de 18 ans. Mais les traits de cet homme laissaient déjà présumer qu'il était plus âgé que ce qu'il prétendait. Et les enquêteurs ont découvert dans son téléphone portable la photo d'une pièce d'identité au nom de Zahir Hassan M, né en 95. Il a donc 25 ans. Et d'après nos informations, il s'agit là de son identité réelle. Une vidéo qu'il a enregistrée en amont de l'attaque le montre en train de réciter des chants traditionnels pakistanais, de dénoncer la nouvelle publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. J'ai encore vu des dessins à l'encontre de notre prophète, lâche-t-il dans ce film qui est toujours en cours d'analyse par les enquêteurs. En revanche, il n'évoque pas de projet d'attaque. Et il ne prête pas allégeance à l'État islamique. Absolument. Bon, cinq personnes de son entourage sont toujours en garde à vue ? Oui, son frère cadet et trois de ses ex-collocataires sont toujours entendus. Ainsi qu'un homme avec qui il avait été interpellé en juin dernier, arrêté à la gare du Nord alors qu'il portait une arme, un hachoir semblable à celui qu'il a utilisé vendredi contre les deux journalistes de première ligne. Alice Moreno, Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo, est extrêmement affecté par cette nouvelle attaque. Il a réagi ce matin en marge du procès des attentats. Je suis atterré, effondré par ce nouvel attentat. Je pense aux personnes qui ont été blessées, qui ont la vie sauve heureusement, mais dont la vie ne sera plus jamais la même. Tout ça parce qu'un individu abreuvé de haine, qui n'a probablement jamais vu les caricatures, parce qu'il s'est senti offensé, a été prendre une machette pour tuer tout le monde. Mais quel être humain fait ça ? Évidemment, nous, Charlie Hebdo, on se retrouve encore une fois en première ligne parce que ce terroriste cherchait Charlie Hebdo. C'est bien plus grand que nous. C'est notre mode de vie qui est en jeu. On ne va pas laisser déterminer l'étendue de nos droits par des individus qui prennent des machettes face à cette sauvagerie. On n'a pas le choix. Soit on réaffirme notre détermination, et c'est la seule chose qui nous protégera et qui les dissuadera. L'autre choix, c'est l'obscurantisme. Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, micro RTL de Cindy Hubert. Un mot de politique ? La droite traditionnelle et le centre confortent leur place au Sénat. On renoue avec la victoire, se félicite ce matin le patron des Républicains, Christian Jacob. LR gagne 10 sièges au Sénat. Les écologistes, quant à eux, vont pouvoir former un groupe à part entière. Une pause et dans un instant, on passe à table, on essaie de manger sainement. Même pour les véganes, vous allez l'entendre, c'est pas gagné. Vous avez choisi de bannir la viande pour manger plus sainement, et bien vous allez peut-être déchanter. L'association de consommateurs CLCV a enquêté sur les plats préparés, végétariens ou véganes, qui prennent de plus en plus de place dans les rayons de nos supermarchés. En fait, vous mangez beaucoup plus d'eau que de protéines végétales, et aussi pas mal d'additifs, Armelle Lévy. Et oui, plus de la moitié de ces produits sont principalement composés d'eau. Et si vous cherchez bien les ingrédients d'origine végétale, elle ne représente en moyenne que 40% de la recette. Je précise quand même que les galettes végétales sont les mieux notées. Elles comportent 53% de végétaux. Pour le reste, ce sont des matières grasses, du sel, des épices et des conservateurs. 8 produits sur 10 contiennent au moins un additif. Ce sont donc des plats ultra transformés. Et d'ailleurs, 80% des produits ne précisent pas l'origine réelle des ingrédients. Donc même si c'est fabriqué en France, d'où vient le soja ? Est-ce un OGM ? On n'en sait rien. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que manger des plats déjà tout fait végétarien, ce n'est pas à la portée de tous les budgets. Un steak de bœuf coûte 10,50 euros le kilo, contre 13 euros pour son imitation, le steak façon végétale. Alors, pour réagir, Hubert Boclet est avec nous. Il est délégué général du groupe d'études et de promotion des protéines végétales. Bonjour. Bonjour. Quand un produit qui se revendique comme vegan ne contient que 40% d'ingrédients d'origine végétale, il n'y a pas un peu de tromperie sur la marchandise ? Alors, l'eau, c'est tout à fait normal. Les protéines végétales qui sont dans ces produits, c'est quoi ? C'est de la farine, de soja, de pois, de lupin, de fèves. Prenez le pain. Le pain, vous avez de la farine et de l'eau. On ne va pas manger de la farine directement. Donc, il faut les réhydrater. Et notre corps humain, c'est 70% d'eau. Le muscle, c'est quoi ? C'est de la protéine animale avec de l'eau. Donc là, c'est tout à fait normal, en fait. Vous, vous trouvez ça normal qu'il y ait plus d'eau, en fait, que de protéines végétales dans ces produits-là ? On a l'impression quand même qu'il y a un effet de mode et que, finalement, vous en profitez un peu, quoi. Alors, depuis 10 ans, nous, on publie un barrette consommateur tous les deux ans. Alors, les Français n'ont jamais autant aimé les protéines végétales qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, parce que ça répond d'abord aux recommandations nutritionnelles des pouvoirs publics. Il y a vraiment une très grande évolution dans ce sens de la nourriture. Nous, on n'oppose pas du tout les protéines végétales et les protéines animales. C'est le choix du consommateur. Vous parliez tout de suite de fourchette de prix. En fait, globalement, on est dans un écart de prix qui est assez identique entre les deux. Ce matin, j'ai fait un test rapide sur un drive d'une grande enseigne. J'ai regardé le prix des steaks hachés et j'ai trouvé des prix allant entre 10 euros le kilo et 23 euros le kilo. Donc, il y a effectivement autant de différences sur ces produits que sur les produits classiques de viande. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la CLCB qui dit 13 euros pour une galette végétale et 10 euros pour un steak de pur bœuf ? Le steak, vous le trouvez entre 10 euros et 23 euros le kilo. Ça, c'est un test fait ce matin sur un drive que tout le monde peut faire. Mais alors, dites-moi, pourquoi une galette végétale, puisqu'on n'a plus le droit de les appeler steaks, une galette végétale qui ressemble quand même furieusement à un steak coûte aussi cher ? Alors, d'abord sur la question, est-ce que ça ressemble à un steak ? Les appellations, est-ce que hacher, couper, trancher, boulette, est-ce que c'est vraiment le monde de la viande ou pas ? Est-ce que le mot galette lui-même va être interdit pour d'autres utilisateurs ? Alors, ces appellations, elles ont un mérite, c'est qu'elles donnent l'indication sur leur utilisation. La forme cylindre plat, on ne va pas vendre des cylindres plats, mais ça évoque un steak haché. Et par analogie, on va l'accompagner d'une garniture, on va savoir comment la manger. Donc ça, c'est important d'avoir, de donner des images aux consommateurs sur l'utilisation de ces nouveaux produits. On parle des additifs, il y a beaucoup d'additifs, j'allais dire, comme dans n'importe quel autre plat préparé. Je comprends bien l'utilité des additifs. Vous avez raison. Mais franchement, vous... Non mais pardon, laissez-moi juste finir. Vous vous adressez à des consommateurs qui veulent manger plus sainement ? Oui, alors il n'y a pas plus d'additifs dans ces produits-là que d'autres. D'ailleurs, l'enquête, elle parle des additifs qu'ils ont trouvés dans ces produits. C'est des produits de texturation pour rendre le produit plus croquant, plus juteux ou plus moelleux. Donc, ce n'est pas des additifs qu'on met pour n'importe quoi. Oui, mais vous vous adressez à des consommateurs qui, eux, veulent manger plus sainement. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors, plus sainement, l'enquête est assez... Il y a un élément très positif. C'est que l'enquête montre que 85% des produits enquêtés sont A ou B par rapport au Nutri-Score. Et donc, ça fait ressortir une chose, c'est que les protéines végétales, c'est un ingrédient qui permet d'atteindre plus facilement la qualité nutritionnelle optimale de notre alimentation. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de Nutri-Score sur ces produits-là. Alors, le Nutri-Score, c'est volontaire à ce stade. Donc, c'est chaque entreprise qui décide d'indiquer le Nutri-Score ou pas. En revanche, le calcul qui a été fait, c'est que s'il y avait un Nutri-Score, il serait à 85% des produits A ou B, donc les mieux notés. Donc, les Nutri-Score, on rappelle ce que c'est ? A, B, C, D, E, F. C'est pour savoir si un produit est bon, s'il n'y a pas trop de sel, pas trop de sucre, etc. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas un aliment tout seul qui fait le repas, c'est bien sûr l'équilibre. Mais effectivement, ces produits-là, nutritionnellement, sont plutôt très bien notés. Il y a aussi une inquiétude de la part de la CLCV sur, par exemple, du soja ou des céréales qui pourraient être des OGM puisque leur origine n'est indiquée de nulle part. Il faudrait peut-être établir un label quand même pour y voir plus clair, non ? Alors, la question d'origine, aujourd'hui, le règlement européen n'impose pas la déclaration de l'origine. Et nous, ce qu'on demande avec les filières et les agriculteurs, c'est avec l'interprofession Terre-Univien, c'est d'augmenter la production dans notre pays de ces sources de protéines. Et on a demandé un plan protéines au gouvernement. Et le plan protéines figure dans les annonces du plan de relance. Si on augmente la production de ces sources de protéines en France, ça sera d'autant plus facile de garantir l'origine et de l'indiquer aux consommateurs. Et ces produits, d'ores et déjà, maintenant, il n'y a pas d'OGM dedans, puisque ce serait interdit. Bien sûr, mais la garantie d'origine nous paraît effectivement à nous aussi nécessaire. Merci beaucoup, Hubert Boclet, d'avoir été l'invité de ce journal. Un tandem à la présidence des Césars, après un an de crise autour de l'affaire Polanski, c'est l'ancienne patronne d'Arte du CNC, Véronique Kella, et le cinéaste Éric Toledano, auteur entre autres des Intouchables, qui sont candidats et qui devraient donc être élus par l'Académie des Césars, étant les seuls en lice. Et on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez dialoguer. Ah, je crois que vous avez un appel sur votre portable, Pascal. C'est amusant. Dites-moi, est-ce que vous faites comme 55% des Français qui répondent au téléphone et envoient des textos pendant le repas ? Écoutez, je ne crois pas. Vous parliez des jeunes tout à l'heure, mais 55% en globalité, quand même. Oui, mais je ne crois pas que je fasse ça. Non, il est bien à côté de vous, et moi je vous vois souvent l'oreille coller au portable. C'est vrai qu'on digne souvent ensemble, cher Christelle. Vous faites bien dès que vous l'appelez, notre intimité. C'est une bonne réponse. Mais bon, en revanche, je suis très déçu. Je m'étais mis au végan, moi, pour lutter contre le réchauffement de la planète. Donc on m'avait dit, je fais tout bien. Donc j'avais commencé à éliminer la viande. Et on me dit qu'il n'y a que de l'eau dans Végane, donc je vais reprendre mon régime d'avant. Franchement, je suis un poil déçu. Je pensais que c'était bien. Le jour où vous devenez végane, vous me prévenez. Je serai la première informée, après les informations que j'ai données tout à l'heure. Les artistes feraient du mieux de se taire. Et moi aussi, de temps en temps. François Cluzet était l'invité d'RTL. Effectivement, il n'a pas mâché ses mots concernant Jean-Marie Bigard. Il l'a qualifié d'abruti total. Mais Bigard lui-même avait insulté le ministre Véran. Nicolas Bedos a-t-il été trop loin aussi dans ses tweets. Donc bref, les artistes parlent-ils trop ? Ils parlent tous trop de toute façon. On pourra évoquer les bars et les restaurants qui sont fermés hier soir à Marseille. Un reconfinement national, est-ce nécessaire ? Et les jeunes, donc de plus en plus malpolis. À ce soir, Christelle, qu'est-ce qu'on mange ? Laissez-moi tranquille, je serai sur mon portable. La météo, donc la pluie complique un peu les choses autour de Roland-Garros en ce moment, sauf sur le central puisqu'il est désormais couvert. On va faire un petit point dans quelques minutes avec Isabelle Langer. Mais côté température, Peggy, on est toujours très très en dessous des normales de saison. Ah bah oui, Christelle, surtout à l'Est, on fait tout le temps et vraiment Mossad. D'ailleurs, ça remonte un peu, mais c'est pas ça encore. 12 seulement à Amberieux, 13 à Metz et ainsi qu'à Dijon, 14 à Reims, 15 à Bourges, 17 à Paris et Rouen, 19 à Bordeaux et Montauban, 20 à Montpellier, 22 à Perpignan. Côté ciel, ça reste encore bien chargé, donc sur toute la moitié Est du pays, avec des averses, des frontières du Nord au Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes. Et les pluies sont plus soutenues entre la Lorraine et l'Auvergne. En revanche, sur l'Ouest, entre la Normandie et le Sud-Ouest, là, le temps est sec avec des éclaircies, le ciel sera un petit peu plus nuageux au pied des Pyrénées, puis sur le porton méditerranéen, là, c'est du soleil qui va s'imposer au prix d'un fort mistral, des rafales jusqu'à 90 km heure. En Corse, le temps est changeant et puis une perturbation en chassant une autre, eh bien, la suivante est déjà là, elle va toucher la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, elle sera pas très active, surtout nuageuse avec un peu de pluie. Merci Péguy. Il est 13h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Avec ses dirigeants d'entreprises qui estiment que la pérennité de leur petite entreprise est potentiellement menacée d'ici la fin d'année, c'est le cas peut-être de Franck. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Vous habitez Tourcoing et vos clients s'en vont ? Oui, ils s'en vont à un kilomètre en Belgique parce qu'a priori, le virus n'est pas là-bas, il est en France. Vous nous expliquerez tout ça parce que ça paraît assez mystérieux. Christelle le rappelle des titres. Qui est vraiment ce jeune Pakistanais qui a attaqué deux personnes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo vendredi ? Il a menti sur son identité et son âge. Il n'a pas 18 ans mais 25. L'Allemagne juge très inquiétante l'évolution de l'épidémie de coronavirus. A Marseille, les bars et restaurants sont fermés depuis hier soir. Quant aux salles de sport fermées, elles aussi. Plusieurs gérants veulent introduire des actions référées devant la justice administrative. La relance au cœur du budget 2021 présenté ce matin en Conseil des ministres. Le gouvernement qui se veut volontariste mise sur une croissance de 8% l'année prochaine. Et puis direction Roland-Garros, où pas moins de 12 Français sont en lice aujourd'hui dans le numéro 1 tricolore Gaël Monfils. On attend aussi Nadal. Bonjour Isabelle Langer. Bonjour Christelle. La pluie à cesser ? La pluie, ça bruinasse. Mais en tous les cas, on peut jouer sur le central maintenant qu'il y a ce merveilleux toit. Et on a déjà un résultat puisque la tchèque Petra Kvitova, tête de série numéro 7, a mis fin aux espoirs d'Océando dans la française 6-3-7-5. Dominique Thiem, le vainqueur de l'US Open numéro 3 mondial, finaliste ces deux dernières années à Roland-Garros, élu aux prises avec le croate Silic, partout entre les deux hommes. On a des Français sur les cours, notamment sur le numéro 14, Pierre Hugerbert qui est à l'échauffement. Il est opposé à l'américain Mo, Pierre Hugerbert, qui vient d'être papa d'un petit Harper. Bon, prochain point, 14h ? Non, 13h30. S'il vous plaît, toutes les demi-heures. On reprend nos bonnes habitudes. S'il vous plaît. À tout à l'heure. Jusqu'à 14h30. Sous-titrage Société Radio-Canada